Bonjour à tous, je suis Jean Fontany et je suis extrêmement heureux de vous retrouver dans cette nouvelle rubrique pédagogique pour le magazine Guitare Extrême. Ce que je vous propose, c'est de travailler ensemble aujourd'hui quelque chose qui pour moi est extrêmement important dans le travail de l'improvisation et dans l'apprentissage de notre instrument, tout simplement parce que c'est lié à l'histoire de notre instrument. Donc ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui on travaille l'improvisation sur une grille de blues. On va travailler de deux manières différentes, une manière assez standard en utilisant juste une pentatonique mineure et en essayant de jouer vraiment sur la sonorité, l'intention, etc. Et une façon un peu plus, on va dire, moderne, on va essayer de la faire sonner un petit peu différemment, de penser un peu plus les accords et je vais vous donner 2-3 trucs qui vont vous permettre justement de ne pas trop tourner en rond sur une grille, en tout cas sur ce type de grille-là, ce qui est souvent le cas et c'est une question qui revient assez souvent chez mes élèves de comment je fais pour ne pas tourner en rond sur une grille de blues. Et bien justement, on va essayer d'y répondre de manière efficace aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avant qu'on commence, juste un petit détail qui a son importance, je suis accordé en mi bémol, d'accord ? Donc ma guitare est accordée un demi-ton en dessous. Donc tout ce que je vais faire en La, il faudra que vous le pensiez en La bémol, c'est-à-dire une case plus grave. Donc sur la première grille, j'ai exclusivement utilisé une pentatonique mineure. Quasiment exclusivement, parce que j'ai juste à un moment donné sur le Ré, je voulais la tierce mineure du Ré, d'accord ? Ré bémol, vous vous rappelez, je suis accordé en mi-ton en dessous. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Et puis, j'ai été un petit peu sur les schémas à côté, mais pas trop, trop. J'ai essayé quand même de rester beaucoup sur ce schéma-là. Et j'ai donc essayé de, comment dire, de me servir beaucoup du toucher, donc les tirer, les vibrer. Tout est joué au doigt. Parce que ça permet d'avoir un éventail de dynamique qui est très important entre les notes qui sont un petit peu claquées, on peut, comme un bassiste qui slappe. En fait, je vais tirer la corde pour la faire claquer sur les frettes. D'accord ? Et en même temps, je peux jouer tout doucement. D'accord ? Donc, la première phrase que je vais vous montrer, en fait, la voilà. C'est une phrase très standard du blues, je n'ai rien inventé là-dedans. On va juste faire un tirer à la septième case, corde de sol. Puis, on va faire en même temps un petit barré, cinquième case, corde de si et de mi. D'accord ? Voilà le départ de la phrase. Ça nous vient tout droit de chez Chuck Berry, ça. Et je vais rajouter ça. Donc, toujours sur mon petit barré, cinquième case. Tout est dans la pinta mineure. Je vais chercher la tierce. Et ce plan, il est intéressant parce qu'en fait, on fait quinte, fondamentale, tierce. Donc, en fait, c'est une triade. D'accord ? Et le fait de le jouer aux doigts, c'est-à-dire pouce, pouce, majeur. Ou pouce, index. Fait qu'on peut claquer un peu les cordes et que ça fait un son qui est plutôt sympa. Et je vous montrerai un autre plan qui se trouve à la fin de la grille. Que j'aime bien, en fait. C'est un plan qui est très simple, mais systématiquement. En fait, je vais rajouter. Donc, voilà la phrase. Mais en fait, à cette phrase, systématiquement, je vais rajouter la fondamentale. Ce qui fait des tensions, en fait, dans la phrase. Et voilà pour cette deuxième phrase. Encore une fois, ce qui est intéressant, quand vous jouez une pinta mineure et que vous gardez cette pinta mineure tout le long de la grille, c'est quelque part d'essayer de répéter les phrases, de vraiment jouer sur les effets. Le toucher. Le vibrer. Ayez pas peur du vide. Vous pouvez laisser vraiment de l'espace entre les phrases. Et c'est comme ça que ça va sonner facilement. Le risque, quand on fait ça, c'est de jouer la grille sans trop se soucier des accords sur lesquels on joue. Et au final, ça peut être très préjudiciable. Quand vous jouez, de manière générale, une improvisation, soyez toujours vigilant. Ayez toujours conscience de l'accord qui est derrière. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la deuxième grille. Alors, je vais vous décortiquer accord par accord. Et puis, ça vous donnera quelques idées pour faire ça par vous-même. Alors, au départ de la deuxième grille, en fait, comme toute la première grille était jouée sur une pinta mineure, ce que j'ai fait, c'est que je commence par une phrase qui nous vient tout droit de B.B. King, que c'est, encore une fois, j'ai rien inventé là-dedans, et qui est une phrase de pinta majeure. D'accord ? La tierce majeure, la quinte, la sixte et la fondamentale. Et tout de suite après, je vais tirer pour obtenir la tierce. Majeure. D'accord ? Et comme je suis un petit malin, tout de suite après, je repasse en pinta mineure pour bien montrer le contraste. Et je le fais deux fois de suite. Parce qu'effectivement, en musique, le fait de répéter une phrase, c'est extrêmement efficace, exactement comme quand vous êtes en train de discuter. Si vous répétez quelque chose à quelqu'un, il va finir par l'entendre, ou en tout cas comprendre ce que vous voulez lui dire. C'est exactement la même chose en musique. Répéter une phrase, en fait, ça permet de rendre le discours intelligible pour celui qui écoute. Donc, fais bien attention au tiré tierce majeure. D'accord ? Donc, voilà comment je commence la grille. Ensuite, on arrive sur le deuxième accord de la grille. Donc, un Ré. En tout cas, un Ré bémol, puisque n'oubliez pas, je suis accordé un demi-ton en dessous. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, en quelque sorte, le mode de Ré dorien. Alors, ça peut paraître un peu étrange, puisqu'en fait, je joue sur un Ré 7. Mais si vous superposez, encore une fois, votre Pinta majeur et votre Pinta mineur, le mode de Réen, ça ferait une sorte de mélange des deux gammes, mais juste avec la tierce mineure. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, par exemple, chez Angus Young, ou chez Satriani, le fait de, sur cet accord-là, de jouer ce mode-là. Et comme dans le blues, on sait qu'on peut utiliser les deux modes majeurs mineurs, pourquoi pas un mode de Réen ? Et ça marche plutôt très bien. Ça donne un petit côté, suivant comment vous le phrasez, ça peut donner un petit côté un petit peu jazzy, en fait. Et donc, c'est assez simple à faire, et c'est intéressant. Puis on revient sur le Ré 7, et là, je vais jouer un mode qui s'appelle le mode mixolydien dièse 4, ou lydien bémol 7, comme vous voulez, qu'on appelle aussi le mode de Bartók, qui est en fait un mode mixolydien, mais dans lequel on va remplacer la carte par la carte dièse. J'y rajoute quelques chromatismes en plus à l'intérieur pour renforcer le côté un peu dissonant. Et c'est quelque chose que, enfin voilà, je vous encourage à tester, sur un accord 7, ça marche toujours bien, et ça ramène un petit côté un petit peu jazzy, dissonant, qui est plutôt sympa. Je ne détaille pas la phrase, mais je vous mettrai le mode dans le cours. Et quand je sors de ça, en fait, du coup, j'arrive sur la dernière grille, sur la dernière ligne, les dernières 4 mesures de la grille, et donc sur le Mi, avec la descente, Ré, La, et Mi. Et cette ligne-là, elle est vraiment intéressante, parce qu'il y a pas mal d'accords, donc je peux faire pas mal de choses. Donc sur le Mi, je vais jouer ce qu'on appelle la gamme diminuée. La gamme diminuée, demi-ton-ton, de Mi. Quand j'arrive sur le Ré, le mode, en fait, une pinta hybride, qu'on appelle la pinta dominante, qui consisterait à jouer une pinta mineure, avec une tierce majeure. Donc là, on est en Ré, donc je vais jouer ma pinta de dominante, de Ré, donc je prends fondamentale, tierce majeure, je descends ma pinta, mais à chaque fois que j'arrive sur une tierce, en fait, je joue une tierce majeure. D'accord ? Mi, Ré, donc ça sur le Ré. Donc, si j'enchaîne les deux, voilà pour le Mi, voilà pour le Ré. D'accord ? J'arrive sur le La, où en fait, je joue simplement un arpège, en fait, qui ressemblerait à un arpège de La7, un peu enrichi, mais en fait, l'idée, c'est ça. Et je termine sur le Mi7, la fin de la grille. Et pour revenir au début de la grille, en fait, je vais dissonner sur cet accord, et donc, je vais jouer le mode de Mi altéré. D'accord ? Qui, en fait, dissonne sur la fin de la grille et me permet de revenir au début. Alors évidemment, entre ces deux approches, c'est-à-dire une approche qui est très pentatonique mineure, vraiment, sur le toucher, etc., sur cette mécanique qu'il y a entre le fait qu'on répète des phrases et que les accords changent derrière cette phrase qui se répète, en tout cas, cette harmonie qui se répète et donc, ça crée un climat particulier ou au contraire, le fait de dissocier les accords les uns des autres, pas trop quand même parce que sinon, ça va manquer de musicalité, mais le fait de penser les accords et de penser, en quelque sorte, de manière modale sur chaque accord, ça donne un résultat qui est vraiment très différent et qui est vraiment très intéressant et à travailler, évidemment, vous pouvez prendre ça comme un exercice, c'est vraiment intéressant parce que d'un certain côté, vous travaillez, en travaillant juste la pentate mi mineure, vous travaillez vraiment le son de la guitare, le toucher, le, comment dire, ouais, les tirés, les vibrés, les hammer, les pull-off, etc., les slides, tous les petits détails en fait finalement que les guitaristes travaillent finalement assez peu et qui sont pourtant probablement les choses les plus importantes et puis en pensant les accords, vous travaillez d'abord plein de couleurs sonores différentes et en plus de ça, ça vous oblige à travailler vraiment le timing, c'est-à-dire que ça vous oblige à penser que sur tel accord, il va falloir jouer telle chose et donc avant d'en arriver là, la phrase avant, il va falloir la penser de manière à ce que vous arriviez on time sur le bon accord et sur la bonne gamme, au bon moment, au bon endroit du manche, etc., de manière à ce que ça fonctionne et si jamais il y a un décalage qui se crée entre ce que vous jouez et l'enchaînement des accords, simplement, ça ne va plus sonner du tout, ça va juste être affreux. Donc, il faut arriver à trouver le bon équilibre, c'est vraiment des très bons exercices et c'est pour ça que je fais travailler en fait moi ces grilles de blues à tous mes élèves parce que vraiment, je considère que c'est vraiment indispensable quel que soit le style que vous jouez, que ce soit du métal, du jazz, de la fusion, du rock, du blues à fortiori, ça vous aidera et ça vous fera vraiment, vraiment progresser. Merci à tous, j'espère que ce cours vous aura intéressé, qu'il vous aura surtout appris des choses et qui vous permettra de progresser et d'avancer dans votre pratique de notre six cordes préférées. Merci à tous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501